Bonjour, contente de vous retrouver, donc pour la suite de Dorothée, la nouvelle de Michel Bussi, tirée du livre très à table. Donc on se retrouve, on y va, c'est parti pour la suite de Dorothée. Quatre heures plus tôt. T'es vraiment vernis. Si j'avais pas l'anniversaire de Monique ce week-end, continua Bernard, j'aurais bien pris ta place. Hé, sauf que ma féo le boss ne te l'a pas proposée, ai-je pensé. Désolé mon vieux, c'est moi qui l'a choisi pour représenter la boîte au symposium de Cabourg. Tous les concessionnaires Renault du Nord-Ouest en seront. Et pour piloter la toute nouvelle Mégane Trophy, la petite merveille que le boss vient tout juste de faire venir des Ulysse. Plus de trente concessions, la boulet, m'a raconté ma féo, et c'est lui qui l'a décroché. Et il a ponctué son exploit d'une grande table dans mon dos qui m'a fait cracher la passique demande que je venais de sucer. Ça a fait rire Manon derrière son guichet. Manon, c'est la secrétaire, elle a mon âge, et j'ai l'impression qu'on partage les mêmes passions, c'est-à-dire pour résumer les voitures et tout ce qui tourne autour. Vous auriez dû voir le sourire qu'elle m'a envoyé en me tendant les clés de la Mégane Trophy, un sourire qui voulait dire « Mon Jean-Loup, je donnerai tout pour t'accompagner dans ton carrosse jusqu'à Cabourg. » Pour te dire, Manon, j'aurais bien aimé aussi, et pas que partager la route, partager tout le week-end au grand hôtel face à la mer. Enfin, chaque chose en son temps. En ce moment, je pense plutôt boulot. Le boss me fait miroiter depuis quelques mois la direction de la concession de Douchy-les-Mines. Il me l'a dit sur le ton de la confidence, alors qu'on prenait une pause clope. « Ni Bernard ni Stan, les deux autres commerciaux de la boîte, ils n'ont pas les épaules assez larges. Tu ne le répètes pas, hein ? » Et clac ! Une tape dans le dos. J'en ai craché ma Malboro. La succursale de Douchy-les-Mines. Je gagnerai près de cinquante bandes de route chaque jour. Eh bien, cinquante billets sur ma fiche de paix. Ça me rapprocherait une Manon aussi. Elle habite de nains. Oh, je vois déjà le plan. Je l'embauche. Je deviens son patron d'abord. Je deviens son mari ensuite. Une fille qui aime les bagnoles, qui accepte de vivre dans une petite maison avec un garage. Ça se bichonne. Ça se bichonne comme une Rolls. J'étais toujours perdue dans mes pensées quand Stan s'est approché. On se tenait tous les trois sur le parking devant la Mégane et à reste trop fière. Et je sentais bien qu'il m'enviait. Bernard parce que, après 20 ans de boîte, il avait toujours du mal à atteindre ses objectifs. Et Stan parce que, du haut de ses 24 ans, il devait me voir comme une sorte de grand frère dans la trace duquel il aimerait glisser ses pas. J'ai fait clignoter les phares LED de la Mégane en appuyant sur la télécommande. « Avouez que vous avez la rage tous les deux ! » les ai-je charriées. « Balenciennes cabour dans cette voiture du futur. 350 kilomètres pour apprendre à se connaître. » Bernard a joué les blasés. Stan, lui, avait envie de jouer. « Hé, Jean-Lou, il y a juste un petit détail que t'as l'air d'oublier. Tu vas devoir te taper toute la route avec Dorothée. » Dorothée ? Stan a sorti une clope, un briquet magique qui semblait résister à la saleté de vent qui balayait le parking. Et puis m'a laissé un peu mariner avant de m'expliquer. Dorothée ? La nouvelle petite surdouée du service recherche de Renault. Je l'ai rencontrée au séminaire du Management Hacker Défense, il y a deux semaines. Je l'ai écoutée surtout, pendant près de trois heures. Intarissable, incollable, aussi brillante que chiante. L'œil de Bernard a brillé. « Et elle est comment ? » Stan s'est marré. Blonde, longue jambe, poitrine gonflée à faire exploser tous les boutons de son tailleur Chanel. L'œil de Bernard a failli tomber sur la carrosserie de la Mégane Trophy. Ça n'allait pas arranger sa foutue jalousie. « Hé, tu déconnes, ai-je glissé ? » En m'adressant Castane. Il s'est fendu d'un sourire mystérieux. « Tu verras toi-même. Ça a été négocié directement entre le service recherche et le boss. Elle fera la route avec toi, histoire de superviser la Mégane Trophy en conditions réelles. Mais si tu veux un conseil, méfie-toi d'elle. » Mon jeune collègue a tiré sur sa cigarette, s'est redressée et m'a regardé droit dans les yeux, comme un petit frère en train de m'apprendre la vie. « Ok, j'arrête de déconner. Pour te dire la vérité, j'ai pas vraiment regardé s'il était bien roulé. Je l'ai trouvé, disons, plutôt carré. Rien qui dépasse, froide, autoritaire. Juste obsédée par le respect de la règle et pour ne rien gâcher, d'après la rumeur, c'est une moucharde. Quelques commerciaux se la sont coltinés sur les parcours d'essai. Elle note tout et va ensuite faire son rapport à la hiérarchie. Tu vois, à te donner des ordres toutes les trois minutes. Et si tu ne fais pas ce qu'elle te dit, elle te pourrit. Je te dis, vieux frère, sois prudent. Tous les commerciaux ont fermé leur gueule lors du séminaire de cœur défense. On voulait pas d'ennuis. Mais nous l'ont dit en œuf. Plutôt se taper un trajet en tracteur ergose qu'en covoiturage avec Dorothée. » Bernard a ramassé sur le capot impeccablement lustré de la Mégane, entre son pouce et son index, une invisible poussière. Puis il a siffloté comme si soudain l'anniversaire de Monique lui permettait d'échapper à une sacrée galère. Il m'a regardé avec un sourire de travers, celui du type qui a préparé à un coup tordu et dont le plan file droit, puis m'a lancé. Et bon voyage, mon petit loup. Voilà. Deuxième épisode de Dorothée. Et ben, j'espère que vous avez envie de connaître la suite. Je vous dis à bientôt.